On a quelques-uns, celui-là, 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 il y en a un sur la chambre, on va difficilement le voir avec les collants, il fait tout le tour en fait, là, et celui-là aussi, là j'ai un bout de pique, pique. Et il y a des représentations, des significations ? Non, pas spécialement, c'est juste les motifs que j'ai mis là. Et celui-là ? Celui-là, je le montre parce que c'est moi qui l'ai fait, on peut voir le côté artisanal, le tracé n'est pas droit, le trait est épais. Petite tasse de pique. Et comment tu le fais ? Mes collègues de travail m'ont acheté une machine, mais alors, je le dis bien à tout le monde, et ça me fait un peu bizarre, on va parler ici, dans un lieu. Le tatouage, c'est vraiment une profession, c'est un métier, c'est des gens qui ont travaillé, donc je ne me prétends pas comme étant tatoueur. Moi, je fais des petits trucs, des petites bricoles, j'ai une machine, je fais ça avec que des trucs à usage unique, tout ça, mais je ne m'en vende pas. Ça, encore une fois, un plaisir, je veux dire, c'est ce côté artistique qui rend... C'est ça, c'est le plaisir aussi de tatouer quelqu'un, et je comprends que ça peut être hyper agréable des tatoueurs, mais je ne suis pas tatoueur, quoi. C'est vraiment un métier, c'est des études, c'est un travail, c'est une passion. Moi, c'est juste, je fais du petit graton, quoi. Et toi, ton boulot, justement, c'est quoi ? Moi, je suis technicien de maintenance sur le carousel des monts de marins, donc en fait, je suis mécano-vétérinaire. Je vais réparer les machines, entretenir le manège, qui est du coup sur trois étages. On l'a vu de loin, mais il y a trois étages, trois niveaux, trois ambiances, les fonds marins, les abysses et la surface. Et dessus, il y a une trentaine de machines, des machines de spectacle. Les gens sont invités à monter dessus. Ils peuvent actionner des mouvements. Par exemple, il y a un calamar. Deux personnes montent dessus, à cheval, sur les calamars. Ils ont des manettes qui vont bouger les tentacules, fermer les yeux, faire un droit de gauche, qui donnent vie, voilà. Et toutes ces manettes-là, il y a une usure, parce que ça a été fabriqué par des gens du milieu du spectacle. Et ils n'avaient pas forcément pensé que ça n'allait pas être des manipulateurs de spectacle qu'allaient les manipuler. Et on a un rendement qui est quand même assez puissant par rapport à des machines de spectacle. Ça s'abîme. Il y a de l'usure, on est en extérieur, il faut prendre ça en compte. Le ventre de la mer, ça rouille. J'ai appris que vous étiez dans la famille plusieurs générations à avoir fait... Alors dans la famille, effectivement, je suis la troisième génération à être dans le milieu du spectacle, du côté de mon père. Et la deuxième, du côté de ma mère. J'ai été baigné, effectivement, dans le milieu du spectacle de rue, du festival de spectacle, de musique, compagnies comme Royal de Luxe, Cirque Atomique, des compagnies assez grosses quand même d'événementiel de spectacle. Moi, je suis dedans depuis gamin, quoi. De faire un métier, du coup, tu trouves des difficultés pour t'adapter ou pour... Est-ce que c'est un atout, finalement, d'être différent ? Alors, exactement. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été dans la classe quelqu'un de différent parce que j'ai des gens qui sont des saltimbanks. Enfin, ma famille, c'est en gros des saltimbanks. Et je l'ai vécu comme une force, en fait, mon côté différent. Je l'ai vraiment affirmé. J'ai évolué avec. C'était vraiment, pour moi, d'être différent, c'était une force. Moi, mes vacances, ce n'était pas là d'aller à la boule avec mes parents ou aller en camping avec mes parents. C'était d'être en tournée avec mes parents, de regarder mes parents, mon père ou ma mère jouer devant 200 personnes. Moi, c'était ça, mes vacances. C'était dans l'atelier avec mon père à fabriquer des machines. Et ça a toujours été, justement, cette différence. Ça a été ma force. Je ne m'éloigne pas des autres. Je comprends qu'ils ont un métier parfois même très dur. Mais moi, personnellement, j'ai envie d'évoluer dans un milieu artistique, n'importe lequel. Je ne sais pas encore précisément quoi. Mais le tatouage, c'est aussi un milieu artistique. Le style vestimentaire, c'est une vitrine, en fait, de ta différence. Et pour moi, c'est une force avant tout. Ma différence, c'est une force. Et tu la retrouves même quand tu fais du vélo ? Exactement. Exactement. Je ne vais pas prendre un vélo comme les autres. J'ai envie d'être différent. C'est un peu pareil, finalement. Vous vous êtes trouvés, toi ? Oui, c'est sûr. C'est exactement ça. Ça fait longtemps que vous faites attention ? Dix mois. Dix mois. Et vous partagiez à la base le même passion ? Vélo, tatou ? Oui. Surtout tatou, vélo, pas trop. C'est sympa. Oui. On s'affirme musicalement, on s'affirme vestimentairement parlant, avec nos choix de tatouage, de tout. Donc, on s'est trouvés comme ça. Oui. C'est cool. Carrément. Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est sympa, c'est dans le style aussi. Oui. Si je n'avais pas aimé, je serais restée chez moi. C'est ça aussi, c'est que notre philosophie de vie, c'est faire ce qu'on aime et ne pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, tout simplement. Moi, j'ai envie de me lever le matin en faisant un truc qui me fait me lever le matin. Je ne me lève pas le matin pour faire un truc que je n'ai pas envie de faire. Et de voir peut-être aussi des gens, être dans un environnement. C'est ça, oui. Moi, la vie, c'est ça, c'est la vivre pleinement et la vivre à fond et faire surtout ce que j'ai envie. Il y a bien évidemment des fois où... C'est quoi tes rêves ? Mes rêves ? J'en ai plein. On a déjà voyagé à fond. Voilà, j'ai dit mon neuf. Voyage, découvrir plein de choses que je n'ai pas vues. Moi, quand j'étais gamin, je voulais tout voir, tout sentir, tout manger. C'est du bon, non ? C'est du ça, enfin... Et puis en même temps, à côté, j'ai envie de fabriquer des trucs, j'ai envie de travailler avec des super compagnies, faire de la grosse machinerie, pourquoi pas évoluer dans le cinéma avec mon oncle. J'ai envie de faire des trucs en famille, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie d'absorber plein de trucs, en fait.